Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer le Blue Yeti avec Audacity. Salut les webeux, aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on m'a demandé assez souvent, c'est-à-dire comment on peut configurer le Blue Yeti avec Audacity. Premièrement, comment parler devant le Blue Yeti, jamais comme ça, toujours devant le logo, ici. Deuxièmement, utiliser le mode cardioïde, qui est ici. Troisièmement, mettre le gain environ à 10 heures. Et quatrièmement, on va au logiciel Audacity. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir le programme Audacity en cliquant ici. Vous devriez vous retrouver avec une interface comme celle-ci. Et la première chose à s'assurer, c'est que le microphone doit être à Blue Yeti, qui est ici. Et que les speakers sont bien configurés, naturellement, pour être capable d'entendre ce qu'on enregistre. À l'enregistrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut savoir que le niveau d'enregistrement doit tourner entre moins 12 et moins 6. Et vu que le Blue Yeti est connecté actuellement, j'ai juste à cliquer ici. Et je vais parler, comme ça, je vais configurer le gain ici, pour que je tourne autour de moins 6, entre moins 6 et moins 12. Donc, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je tourne présentement entre moins 6 et moins 12, ce qui est excellent. Je parle environ à 6 pouces du micro. C'est très bien comme ça. Maintenant, l'enregistrement. On clique ici. Et il faut se garder 3-4 secondes de blanc pour être capable d'enlever le bruit de fond dans la prousse-production. Bonjour, bonjour. Mon nom est David. On enregistre avec la Blue Yeti aujourd'hui sur le programme Audacity. Vous enregistrez ma voix. Vous écoutez ma voix. Ce, c'est un test 1, 2. Enregistrement de professionnel. Maintenant qu'on a enregistré, on va l'écouter, voir ce que ça donne. Bonjour, bonjour. Mon nom est David. On enregistre avec la Blue Yeti aujourd'hui sur le programme Audacity. Vous enregistrez ma voix. Vous écoutez ma voix. Ce, c'est un test 1, 2. Superbe. Maintenant, on va enlever le bruit de fond qui est au tout début de l'enregistrement, qui est juste ici. On va aller dans Effets. On va aller dans Réduction de bruit. Il faut prendre le profil du bruit premièrement. Après ça, il faut faire un contrôle A pour sélectionner toute la piste. Revenir à Effets. Réduction du bruit et Valider. Comme que vous pouvez voir ici, le bruit est vraiment enlevé. Il n'en reste vraiment très peu, ce qui donne ceci. Bonjour, bonjour. Mon nom est David. On enregistre avec la Blue Yeti aujourd'hui sur le programme Audacity. Vous enregistrez ma voix. Vous écoutez ma voix. Ce, c'est un test 1, 2. Vous pouvez arrêter là, mais il faut quand même travailler un tout petit peu son son pour qu'il faut le rendre le plus égal possible. On refait une sélection de tout l'enregistrement. Maintenant, on va dans Effets. Oups. On va dans Effets. On va normaliser le son. On va le normaliser à moins 1. Là, on a maximisé le son dans le spectre audio. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que j'ajoute une baisse d'aiguë de 3 et de moins 2, mettre la tête du lecteur où ce qu'on veut qu'on commence à écouter et faire démarrer la lecture. Bonjour, bonjour. Mon nom est David. On enregistre avec la Blue Yeti aujourd'hui sur le programme Audacity. Vous enregistrez ma voix. Vous écoutez ma voix. Ce, c'est un test 1, 2. Maintenant, j'aime la baisse et l'aiguë pour ma voix. Je fais Appliquer. Oups. Il faut que je fasse une sélection sur le son. Et je fais Appliquer. Là, on vient de voir que les courbes ont été modifiées. C'est excellent. Après ça, on sélectionne. On compresse le son. Vous pouvez copier mes settings, mais vous pouvez jouer après pour savoir ce qui est le mieux pour vous. Moi, je sais que c'est ça. Donc, on a compressé le son. La compression, c'est juste pour ramener les volumes de ma voix qui est un tout petit peu trop bas, puis le mettre à un niveau plus égal à comparer du son le plus haut. On va l'écouter. Bonjour, bonjour. Mon nom est David. On enregistre avec la Blue Yeti aujourd'hui sur le programme Audacity. Vous enregistrez ma voix. Vous écoutez ma voix. Ce, c'est un test 1, 2. Et après ça, la dernière étape, de mettre un limiteur. Un limiteur va couper tout ce qui est à... Là, je l'avais mis à moins 1. On va le mettre à moins 3. Oups. Voyons. À moins 3. Et là, le son n'ira jamais plus haut que moins 3. La qualité sonore ne va pas changer. C'est juste dans les courbes ici, dans les waves, ici. Ça ne va pas en haut de moins 3. Ce qui donne un résultat final comme ça. Mon nom est David. On enregistre avec la Blue Yeti aujourd'hui sur le programme Audacity. Après ça, on exporte. Moi, je l'exporte en wave. Et je la mets à quelque part que je vais m'en rappeler. C'est-à-dire, mettons, ici. Je faisais un test Blue Yeti. Et voilà. Pour récapituler ce qu'il faut faire pour enregistrer, il faut mettre le son, enregistrer votre son entre moins 12 et moins 6. Une fois que vous l'avez enregistré, il faut normaliser à moins 1 dB. Si vous voulez ajuster votre qualité de votre voix, eh bien, vous jouez dans les basses et aigus. Ensuite, vous compressez. Et après ça, vous limitez votre son. Vous savez. Et votre son va être possiblement correct. Si vous avez des questions et commentaires au sujet du Audacity ou du Blue Yeti, eh bien, laissez-moi ça en dessous dans les commentaires. Si vous avez des questions aussi. Si vous aimez la chaîne, eh bien, faites-moi des thumbs up. Et abonnez-vous. C'est juste ici. Et puis, à la prochaine. Ciao! Sous-titrage ST' 501